Musique Nous sommes le vendredi 2 avril, vendredi 5 et nous fêtons Saint-François de Poules. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur 14.000 Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, édite. Magistère universelle, la passion du Christ vue par les enfants. Magistère locale, dernier chemin de croix et célébration de la passion dans l'archidiocèse de Libreville. C'était tout pour les types de développement dans quelques instants. Magistère universelle, la passion du Christ vue par les enfants. Pour cette année 2021, les restrictions liées à la pandémie de la COVID-19 exigent un changement de lieu dans les méditations du chemin de croix qui ne se feront plus au Colisée, mais sur le parvis de la basilique Saint-Pierre de Rome. Aussi, en demandant aux jeunes et aux enfants d'écrire et d'illustrer le chemin de croix de ce vendredi saint, le pape François propose aux fidèles de contempler la passion du Christ à travers la simplicité et la fraîcheur de tout petit. On note que quelques heures avant, ce chemin de croix, la célébration de la passion du Christ présidée par le pape François, s'est fait à la basilique Saint-Pierre à l'hôtel de la Chère. Magistère locale, dernier chemin de croix et célébration de la passion. Le dernier chemin de croix dans les différentes paroisses de l'archidiocèse de Libreville s'est fait ce vendredi saint. Les chrétiens ont médité en début d'après-midi la passion du Christ afin de permettre aux fidèles de regagner leur domicile avant l'heure du couvre-feu en vigueur au Gabon. Les célébrations ont pu finir avant 16 heures. Mais avant la fin des célébrations, quelques réactions des fidèles. Ils sont du micro de nos reporters. Je vais faire ensuite l'adoration de la croix, la vénération de la croix et on va rentrer à la maison. Oui, merci. Alors, je disais que j'ai bien vécu mon carême. Le carême, c'est pour tout chrétien un temps de pénitence, de partage et de prière. Alors, moi particulièrement, comment je l'ai vécu, mon charme toujours dans la prière, en m'efforçant autour de moi de tendre la main, de donner au frère ou à la sœur qui est dans le besoin, quelque chose, que ce soit ma disponibilité, ma manière de venir en aide envers celui qui est dans le besoin. Hier, jeudi 1er avril 2021, l'Église a commémoré l'instauration de l'Eucharistie par Jésus-Christ. Les célébrations ont eu lieu sur toute l'étendue du territoire national. À la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, la messe de la Seine du Seigneur a été célébrée par Mgr Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain. On rappelle que pour cette année, marquée par la pandémie de la COVID-19, le lavement des pieds n'a pas pu être effectué et la messe grismale, habituellement célébrée le jeudi saint, a eu lieu mardi dernier. Regardez. ... ... ... Nous n'avons pas nos rites, nous l'avons des pieds à cause de la pandémie qui continue de s'aimer fortement chez nous et ailleurs. Alors, c'est pour ça que je vais reprendre un petit bout de l'Évangile pour bien nous remettre en mémoire cette belle scène, belle et pleine de signification. Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se moue à la céture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds des disciples et allait s'essuyer avec le linge qu'il avait à la céture. Il arrive donc à six montières. « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de pas avec moi. » Simon Pierre nous dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » La paix du Christ. Amen. Seigneur, entendons l'amour à son pays. Joyeux, nous tous savons par des loups. Sous-titrage MFP. La communauté mondiale sensibilise et porte un regard particulier sur les personnes souffrant d'autisme. Il s'agit d'un trouble du néo-développement humain caractérisé par des difficultés dans les interactions sociales, la communication et les comportements. En ce jour particulier, l'Église se met en union de prière avec les parents dont les enfants souffrent de cette pathologie afin que le Seigneur les aide à surmonter les difficultés quotidiennes. Et maintenant le sang du jour. Aujourd'hui, l'Église universelle célèbre Saint-François de Pôle, ermite fondateur de l'Odre des Minimes. Patron de la Calabre et des gens de mer, il est vénéré comme taumaturge et protecteur des pauvres qui, dans le royaume de Naples, dirigé par les ducs d'Anjou, étaient dans des conditions de grave abandon et victimes des abus. Il fut canonisé le 1er mai 1519, 12 ans après sa mort. Bonne fête à tous les François et François de Pôle. Trinché un téléficateur de 4h TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce vendredi 2 avril 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 12h pour notre flash info du samedi. En reprenant les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Bonne semaine saine à tous.